Vous connaissez tous le tableau de Delatour, on voit Joseph et Jésus dans l'intimité, dans l'obscurité même de l'atelier de Nazareth, et on voit Joseph avec ses outils en train d'assembler la croix. Je crois que Saint Joseph est l'homme qui a le mieux connu la croix que s'apprêtait à porter son fils. Il faut se rendre compte que lorsque nous demandons à Jésus de nous sauver, nous lui faisons la joie de venir cueillir à l'arbre de la croix qu'il a portée, qu'il a souffert pour nous, le fruit de vie. Saint Joseph, quand il demande le salut à son fils, il lui demande de monter sur la croix. Sa situation est très particulière, mais il ne la connaît pas simplement comme un instrument de torture ou comme les souffrances à venir de son fils, mais il la connaît comme l'échelle par laquelle Jésus va attirer tout le monde à lui, par laquelle il va nous ouvrir le chemin qui mène au Père. Autrement dit, l'intimité de Joseph avec la croix est de celle qui nous permet de dire qu'il a su trouver la nature de cette échelle qui permet de monter vers le Père. C'est la grâce que nous lui demandons aujourd'hui, de savoir nous réconcilier avec la croix de Jésus qui, de bien des manières, nous impressionne ou peut-être même nous fait encore peur, et de nous montrer comment elle est cette échelle que Jésus utilise pour nous attirer à lui et pour nous emmener vers le Père. Je vous salue, Jésus, vous que la grâce divine a comblée, le Sauveur a reposé, dans vos bras grandis sous vos cieux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de Marie, votre Virginie, l'épouse des Bénis. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, Priez pour nous, priez pour nous, Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, priez pour nous, jusqu'à nos derniers jours.